L'entreprise, globalement, je crois, se porte bien. Et sans non plus tomber dans le triomphalisme, je pense que c'est quand même une réalité dont chacun peut se réjouir. Parce que quand on regarde un peu en arrière, et qu'on se ramène une dizaine d'années en arrière, on n'aurait sans doute certainement pas pu faire le même constat. Et comme c'est quand même notre bien commun, à vous qui travaillez, qui en représentez beaucoup les salariés, à moi qui essaie de l'incarner, de la conduire, c'est un vrai motif de satisfaction, je crois, et de fierté aussi de ce qu'on a accompli. L'entreprise va bien. Si on essaie d'en donner quelques illustrations de cela, d'abord, il y a les chiffres et les résultats. On va les publier dans quelques jours, le 20 février. Donc je ne vais pas ici, bien sûr, les dévoiler. Mais ce sont des résultats solides qui sont bien dans la tendance qu'on a connue ces derniers trimestres. Financièrement, d'abord, avec une croissance du chiffre d'affaires, une croissance des marges. Et puis, je voudrais surtout souligner ce point-là, c'est la dynamique commerciale. La dynamique commerciale d'Orange est très bonne, d'abord en France. où on a un marché qui est quand même toujours extrêmement concurrentiel, un des plus concurrentiels d'Europe. Si on regarde la personnalité des acteurs de ce marché, si on regarde le niveau des prix, l'intensité des promotions, la guerre, quand même, qui fait toujours rage sur ce marché. Les opérateurs historiques sont souvent pas forcément les mieux placés pour émerger dans ces compétitions, beaucoup tirées vers le bas sur les prix. Et donc, Orange y arrive plutôt bien. Plutôt bien. Au troisième trimestre 2017, si je prends une partie du marché qui est le marché du mobile, le plus disputé, celui où, en l'occurrence par les prix, est la plus forte. Au troisième trimestre 2017, on a alors gagné des clients en aide sur tous les autres, y compris Free, et c'est un peu une nouveauté, ça. Et donc, ça montre quand même qu'on a une offre aujourd'hui, enfin, on a des offres en France qui rencontrent un public avec cette idée que, finalement, beaucoup de gens ne regardent pas uniquement le prix. Il y en a pour lesquels ça reste le critère premier. Mais, je dirais, pour l'essentiel, quand même, de nos concitoyens, ils regardent certes le prix, mais ils regardent aussi la qualité du service qu'on leur propose et d'abord la qualité du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada